Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le titre et la description, on va parler de Pharao, New Area, le nouveau Pharaon, enfin le nouveau, on va en parler un peu, mais pas forcément nouveau nouveau. Voilà, on va en parler ensemble. Si vous ne me connaissez pas, vous connaissez la chanson, tous les youtubeurs en parlent, Petit Bouton Rouge, ça apporte du soutien aux youtubeurs, ça lui permet de pouvoir se la péter au repas de famille en disant « Hey les gars, regardez combien d'abonnés j'ai ! » Et si vous ne me connaissez pas, vous me kiffez forcément. Si vous me connaissez, j'attends de vos nouvelles dans les commentaires, bien entendu. Et en attendant, on va commencer cette vidéo d'une façon un peu spéciale puisque j'ai découvert un site internet qui permet d'acheter des clés en ligne directement à prix réduit et avec un avantage certain puisque en suivant le lien dans la description, vous pouvez directement me soutenir. Alors ce site, c'est un site français, Games Planet, c'est dirigé par des Français. Et en fait, dans ce site, vous allez avoir toute une série de jeux avec des prix assez réduits, dont d'ailleurs Pharao ici en vente flash jusqu'à la fin de la semaine. Et si vous suivez le lien qui est dans la description, vous aurez le moyen, en achetant le jeu sur ce site-là, à prix donc réduit, de me soutenir. Directement, je recevrai un pourcentage de ce que vous allez investir dans le jeu. Donc c'est assez cool. En sachant que le site, ce n'est pas un site comme Instant Gaming, j'ai passé pas mal de champs à rechercher ça, c'est un site qui, en fait, ce ne sont pas des clés volées ou marchandées à l'étranger, c'est directement, on va dire, en liaison directe avec les vendeurs. Donc c'est assez cool. Moi, je trouve que le principe est assez cool. Et donc, pour tous les jeux qu'on a, vous le verrez dans mes prochaines descriptions, vous verrez souvent le lien du jeu sur lequel je parle. N'hésitez pas, si vous achetez n'importe quel jeu, à suivre mes liens abonnés affiliés que vous retrouverez dans la description, sur le Discord, etc. C'est des liens que je vais un peu faire pleuvoir partout. Voilà, ça vous permet d'acheter des jeux à prix réduit sans défavoriser totalement le développeur en soutenant une boîte française et votre YouTuber préparé, bien sûr, tout d'un. Donc voilà, lien dans la description pour acheter Pharao et tous les autres jeux que je présenterai dans la suite. Voilà, je ne vous embête pas plus. Parlons maintenant de Pharao. Pharao, donc, je reviens sur la page d'accueil ici. Pharao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti en 1999. C'était un des premiers jeux de City Builder que j'ai eu la chance de toucher. Ça allait un peu... Il y avait une sorte de série avec Rome qui était un jeu différent mais qui proposait exactement la même chose pour Rome. On avait Pharao et après, plus tard, on a eu le Maître de l'Olympe qui lui offrait vraiment beaucoup plus d'avantages et qui était sous la Grèce antique. Mais voilà, Pharao, ça reste un des plus connus. Pharao, Pharaon ? Pharaon, on va dire Pharaon. Et donc, ils ont sorti, là, il y a quelques jours, une version remasterisée. Donc en fait, principalement, ils vont toucher à l'interface et le gameplay en lui-même n'est pas touché. Et on va voir aujourd'hui ce que j'ai aimé et pas aimé et surtout, est-ce que le jeu vaut le coup ? Bien entendu. Donc, moi, alors, j'en ai peut-être jamais parlé, mais quand je commence un nouveau jeu, je lance le jeu et la première chose que je vois, c'est l'écran d'accueil et ça me marque ou ça ne me marque pas. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas fait forcément fantasmer. Sur certains jeux, ça m'arrive d'arriver sur l'écran d'accueil, voir l'écran d'accueil et faire non, je m'en vais. Là, j'ai forcé parce que je... Voilà, on connaît Pharao. Voilà. Au niveau du début, vous avez créé une famille ce que j'ai trouvé pas trop mal, un peu original. Je ne me rappelais pas que c'était dans la version de 1999. Ensuite, vous avez campagne, sélectionner les missions. Vous voyez ici dans l'émission que vous allez avoir des missions, à proprement dire, et quand vous avez réussi la mission, vous pouvez continuer à jouer votre ville. Vous allez avoir le bac à sable, campagne bac à sable, donc une campagne qui évolue en mode bac à sable. Vous avez des custom cartes et on voit un bouton de loan. Donc, j'imagine qu'il va y avoir de la création de cartes. Vous pouvez sûrement créer vos propres cartes, etc. Donc, ça, c'est vachement avantageux dans City Builder. Ceux qui ne connaissent pas du tout Pharao, laissez-vous guider par la vidéo parce que je vais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne et ce que c'est. Vous n'allez pas être dépaysé à ce niveau-là. Ceux qui connaissent déjà Pharao 1999, pour vous, on est vraiment dans la continuité de l'explication. Ça ne va pas forcément faire une vidéo plus longue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé plusieurs parties à une certaine partie. Je me suis arrêté et j'ai commencé, donc, enfin, je me suis arrêté, j'ai fait une sauvegarde. C'est ce que je fais sur tous les jeux que je fais, sur tous les City Builders et comme ça, je peux vous présenter le jeu. Donc, voilà, on se retrouve sur ma partie. Je vais juste ralentir le jeu en 0,5 pour que vous voyez bien le jeu, comment il fonctionne. Donc, au début, on n'a rien et puis on finit par faire une petite ville, faire du commerce, essayer de gagner de l'argent. C'est le principe des City Builders, vous connaissez. Donc, graphiquement, pour ceux qui connaissaient déjà le jeu, le jeu a eu une retouche graphique énorme. On n'est pas sur un jeu quand même à la Hogwarts Legacy, mais c'est quand même une bonne retouche. Assez avantageuse, je vais mettre en pause. Et donc, on retrouve, vous voyez sur la partie droite, tout ce qu'on peut construire avec suppression, mettre des logements. Donc, c'est comme les City Builders, les gens arrivent dans votre ville pour atterrir dans votre maison. On a les routes, les barrages routiers, aucun changement là-dessus. Et là, on va avoir donc tout ce qu'on peut construire dans cette ville. Alors, ce que je n'ai pas aimé, mais aussi ce que j'ai aimé, c'est un peu des deux dans cet opus, c'est que, par exemple, si je vais sur production, pour ceux qui connaissent tous les jeux de City Builders et Pharaon, on va avoir, en fait, tout ce qu'on peut fabriquer comme production. Ça permet d'orienter sa production. Alors, quand on construit quelque chose, soit ça va servir au bonheur des citoyens, soit ça va servir à la revente, soit ça va servir à faire des armes ou à fabriquer des monuments. OK ? Donc, ce que je n'ai pas aimé, c'est que, eh bien là, je ne peux pas tout faire sur ma carte. C'est-à-dire que j'ai accès à certaines méthodes de production. Donc, je peux avoir du bois, je peux avoir des roseaux, je peux faire de la bière, je peux faire de la poterie, je peux faire des papillaces où on me dirait, on peut faire de la bière, on peut tout faire, on ne le restait pas très important. On peut faire des bijoux, etc. Mais le reste, je ne peux pas le faire, il va falloir que je l'importe. Donc, je trouve ça dommage d'être limité en fonction de sa carte. Là où, dans certains city builders, en fait, on va pouvoir tout faire dans un éventail, même si ce n'est pas adapté pour certains. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai trouvé légèrement dommage. OK ? Et à la fois, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que ça permet de focus son économie sur quelque chose. OK ? Ensuite, c'est vrai que je fais souvent le comparatif avec le maître de l'Olympe. Le maître de l'Olympe, quand on vénérait des dieux, on voyait les dieux se trimballer dans la ville, faire des actions et tout. Et ça, ça reste du pharao habituel et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, on est toujours dans le mode où, en fait, soit des events de ce que les dieux ressentent, de ce que les dieux vivent. S'ils sont heureux avec vous, vous aurez des bonus. S'ils sont malheureux, vous aurez des malus. Et en fait, le but du jeu, c'est de monter vos maisons. Si vous voyez les maisons ici, ça, c'est des maisons de base, en fait, des habitats de base. Donc, en cliquant dessus, on a accès à toutes les informations. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin ? Donc, c'est marqué ici. Est-ce qu'il y a des risques d'incendie ? Est-ce qu'ils peuvent s'épondrer ? Est-ce qu'il y a des crimes ? Etc. Et en fait, le but, c'est de les faire évoluer, ces maisons, pour qu'elles puissent accueillir plus de gens. Là, on voit ici, hop, on voit dans cette maison, 5 occupants, on pourrait en avoir 7. Quand je prends une maison un peu plus évoluée comme celle-là, on peut avoir 64 occupants et il y a encore de la place pour 16 personnes. Vous voyez, il suffit de leur donner de l'accès et de suivre ce qui est écrit ici. Il y a, dans les premières campagnes, voilà, un bon explicatif de ce qu'il faut faire pour améliorer un peu. Ça fait une sorte de tutoriel et ça permet comme ça. Donc le but, le but du jeu, il est vraiment de créer la ville la plus optimisée possible dans un monde pharaonique. Au niveau de l'immersion, on est sur du 100%. On est hyper... Franchement, moi, j'ai joué à Pharao en 1999, c'est un de mes premiers jeux vidéo. J'ai joué des centaines d'heures. À celui-là, je suis à plusieurs dizaines d'heures déjà. Et franchement, l'immersion, elle est totale. On perd, en fait, et c'est un peu ce qu'on cherche quand on joue un City Builder ou un jeu ou un City Builder, on perd un peu ce qu'on est et ce qu'on devient. Et on est vraiment propulsé à fond dans le jeu et on construit notre ville, on sent un peu un pharaon, etc. Et donc, c'est vachement avantageux. 100%. Graphique, sur 100, je lui mets un bon 60, 70. J'aime beaucoup le graphique, la tournure graphique qui a été prise. On n'est pas sur un cartoon, vous voyez, les personnages sont sympas. On clique sur les personnages et nous sortent des petites phrases. On a accès à beaucoup d'informations, l'ergonomie est assez bonne. Tout ça, ce sont des points positifs. Niveau nostalgie, pour ceux qui ont joué au 99, on est sur du 100%. Pour les personnes qui commencent dans les citybuilders, ça sera un très bon jeu de départ pour mettre ses pieds dedans en 2023. Et pour ceux qui sont adeptes des citybuilders mais qui ont joué à beaucoup de citybuilders mais qui n'ont jamais joué à Pharao, ça va être un petit peu derrière. Moi, c'est ce que je pense. Après, franchement, c'est un jeu que je recommande. Si je fais une promo sur la chaîne, vous me connaissez. Si je fais une promo sur la chaîne, c'est que c'est un jeu que je recommande d'acheter. Je ne fais jamais une promo pour un jeu que je n'achète pas. Surtout si derrière, je vous demande d'aller sur un lien affilié qui me permet de m'en sortir. Je ne vous le ferai pas. Je vous ferai une autre vidéo à la place. Donc, le jeu est vraiment super. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une espèce de... Pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Là, j'ai fait une espèce de zone commerciale, plutôt commerciale productive avec beaucoup d'usines. Là, on a des chasseurs. Là, on a des gens qui fabriquent de la bière. On a des entrepôts. Il y a une vente qui... J'ai mis 2-3 personnes ici pour qu'ils puissent travailler dans les endroits. Pour ça, ils chopent des épidémies. Il y a du faux. C'est un peu la zone vraiment insoluble de la ville. Là, on voit, j'ai des armes. Je vais venir sur les armes. Et puis, j'ai vraiment voulu... J'ai vraiment voulu tout tester. Donc, j'ai fait une zone avec des marées. Vous voyez, c'est le Nil. L'eau monte et descend. Donc, il y a une culture qui se fait. Regardez ça, c'est des produits qui sont déplacés dans ma ville. D'ailleurs, c'est très sombre ici. Et là, j'ai fait une zone avec une récupération de pierre parce que je vais fabriquer une grande pyramide ici. Donc, c'est assez sympa à ce niveau-là. Donc, le jeu pour un city builder propre, il est trop bien. Le seul vrai bémol que j'ai trouvé à ce jeu, c'est le côté diplomatique. On va avoir une carte du monde ici avec plusieurs villes. Et en fait, avec ces villes, vous allez pouvoir faire des achats et de la vente donc du commerce qui est gère in-game. Pas très bien conçu d'ailleurs, mais vous le découvrirez si vous jouez au jeu. Et en fait, c'est tout. Après, on a juste des événements qui vous disent de temps en temps, attention, cette ville est attaquée. Est-ce que vous voulez aller la défendre ? Attention, cette ville est contente avec vous. Attention, cette ville n'est pas contente avec vous. Là, vous voyez, le pharaon essaie de défendre une ville à Sauti qui est une ville dans le monde qu'on voit ici. Et puis, elle n'a pas réussi à la défendre. je ne peux plus faire de commerce. Je peux y envoyer des troupes mais je ne peux pas conquérir. Je ne peux pas envoyer mes troupes attaquées. Je ne peux pas essayer de dominer d'autres villes. Et je me fais souvent attaquer par des pilleurs. Et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est me défendre. Alors, une fois qu'on a des armes, c'est assez simple. Il suffit de construire des forts et ce bâtiment qui va créer des troupes pour le fort et c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut améliorer un peu vite fait des arcs. Mais je trouve qu'au niveau, on va dire, guerrier, au niveau militaire, diplomatique, c'est comme le pharaon de 1991. Il n'y a pas d'évolution et je pense que là, il y avait moyen de faire un truc qui était vraiment énorme, d'essayer de pousser le truc. Et c'est quelque chose qu'on avait dans le maître de l'Olympe. Je pense qu'à coder, ce n'est pas très dur. Je pense que c'était impératif de proposer une option, disons, de proposer une option diplomatique et militaire. En matière de city builder propre, il est très bien à acheter, à revisiter en matière, voilà, globale, militaire et diplomatique. Si vous voulez vraiment partir faire la guerre, jouer le pharaon, le grand pharaon conquérant, ce n'est pas le jeu le plus adapté. Mais voilà, vous avez passé un certain nombre d'heures dessus, c'est certain. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié. Ça me soutient énormément d'ailleurs, bien plus qu'un soutien propre. Ça vous permet de tester le jeu. Si vous avez kiffé, pas kiffé, la section commentaire est là. Sur Discord, je suis toujours disponible. Et on se retrouve très prochainement pour une petite vidéo. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada